Après l'échec de Paul Magnette, ça avait évidemment un sens de donner la main au plus grand parti flamand. Alors, après l'échec, c'est cuisant aussi, du duo Boucher-Kunz, c'était le moment. Autrement dit, et ça fait quand même partie des paradoxes, le palais, et moi je n'y en tiendrai pas rigueur, même si ça me reste en travers de la gorge, qui, pour faire plaisir au parti flamand, reçoit le Vlaams Belang au début du processus de formation, et puis qui, finalement, semble répugné à confier une mission à Bardot-Ever. Et ça, quand vous posez la question, vous donnez déjà la réponse. C'est évidemment une erreur, parce qu'on victimise l'intéressé qui va pouvoir s'en prévaloir, et dire, moi j'aurais pu, et c'est toujours les scénarios qui n'ont pas eu lieu, moi j'aurais pu résoudre la crise à un moment où c'était possible, et maintenant, évidemment, ça n'en est plus. Bon, allez, je vous dis.